C'est bien une addition, mais hélas, on n'a pas deux fractions, donc je suis bloqué. Donc, nous voici avec une nouvelle addition, mais cette fois-ci, nous n'avons pas deux fractions, nous sommes donc bloqués. Pour me débloquer, je vais dire que 4, c'est égal à 4 sur 1. On a la formule, n'importe quel nombre, je peux le transformer en une fraction en étant lui-même sur 1. Donc, je vais écrire que 4, c'est égal à 4 sur 1. Les deux fractions ne sont pas au même dénominateur. Donc, pour les mettre au même dénominateur, le 1, je vais le multiplier par 6, ça fera bien sur 6. L'autre fraction, elle est déjà sur 6, donc je la laisse tranquille. Et je n'ai plus qu'à faire 4 fois 6. 4 fois 6, ça fait 24. Maintenant, j'ai deux fractions qui sont au même dénominateur, c'est gagné, enfin presque, il faut que je termine. Je vais donc dire que le résultat est une fraction au même dénominateur. J'additionne les numérateurs, 24 plus 7, et 24 plus 7, ça fait 31 sur 6. 31, c'est 31 tout seul, 6, c'est 2 fois 3. 31 n'est pas dans la table de 6, dans la table de 2, ni dans la table de 3, donc du coup, c'est déjà une fraction simplifiée. J'ai terminé. Le résultat est 31 sur 6. 6.